L'assainissement du climat des affaires est un défi majeur. Dans la situation actuelle en République démocratique du Congo, une nouvelle politique économique intégrée est primordiale pour encourager le développement régional et national. Les défis sont nombreux, de l'accès limité au financement pour les projets innovants à l'insuffisance des infrastructures, en passant par la nécessité de promouvoir l'agriculture et l'industrialisation. Pour explorer ces enjeux cruciaux, nous avons le plaisir d'accueillir M. Bernard Mulenda. M. Bernard, merci d'être avec nous aujourd'hui sur le Business Now TV Show. Merci beaucoup pour On Top Story, l'initiative marocco qui a le succès sur le Business TV Show. Je suis M. Bernard Kouba Bezaga Mulenda, président fondateur de l'Organisation Pan-Africaine de Développement, Action for Development of Africa. Merci beaucoup pour cette occasion, cette opportunité que vous m'offrez de pouvoir partager mes idées pour ma compréhension après le Katanga Business Meeting qui s'est tenu à la République démocratique du Congo, plus précisément dans la convainc de Luanaba et dans la convainc de l'Okatanga. Vous avez assisté aux discussions visant à définir une nouvelle politique économique coordonnée intégrée lors du KBM. Pouvez-vous nous donner votre perspective sur les différents défis économiques auxquels la région du Okatanga est confrontée et les opportunités qui pourraient être exploitées pour favoriser son développement ? Événement auquel j'ai personnellement été conférencier. C'était un événement très important parce que ça a réuni tant le politique et le privé autour des défis économiques et des opportunités d'investissement à la République démocratique du Congo. de primabord, s'il faut déjà que nous puissions parler de comment nous pouvons donner notre perspective sur les principaux défis économiques auxquels la région du Okatanga est confrontée et les opportunités qui pourraient être exploitées pour favoriser son développement, et je parlerai dans l'entrée des G de l'assainissement du climat des affaires. L'assainissement du climat des affaires est un défi majeur qui bloque pratiquement le développement économique de la République démocratique du Congo en général et cela impacte automatiquement le développement des différentes provinces. Quant à la province du Okatanga, qui est la province potentiellement minière, avec un potentiel hydroélectrique et électrique très énorme et nous avons pratiquement rélevé beaucoup de défis, notamment les défis des infrastructures routières. Les défis des infrastructures routières est un défi qui bloque l'émergence de la province du Okatanga et nous estimons que la politique ou nos dirigeants devront beaucoup plus se focaliser sur ces défis-là. L'assainissement du climat des affaires qui devra attirer la confiance des investisseurs, mais aussi la pénétration entre les différents sites et le relier aux zones d'attraction, notamment des grandes villes, comme les Bambassi, le Kassoubalesa, le Koloézi, le Kassoubales, le Kassoubales, et relier les différents territoires aux chefs liés de la province du Okatanga serait un atout majeur. Par exemple, existe-t-il des données chiffrées sur les secteurs clés de l'économie locale qui pourraient orienter cette nouvelle politique ? Parlant de la question sur l'existence des données chiffrées sur les secteurs clés de l'économie locale qui pourraient orienter cette nouvelle politique, Effectivement, les données chiffrées sont là, mais une fois de plus, il y a un défi énorme et ce défi énorme est aussi une opportunité d'investissement, c'est le domaine du numérique. Le domaine du numérique est un domaine très clé pour le développement économique des différentes nations, nous en avons connu autant, mais comparé à la situation de la Réunion démocratique du Congo, le domaine du numérique est un domaine qui est encore négligé. Ce qui fait que la plupart des données que nous avons ne sont que des données archivées manuellement et cela ne permet pas exactement à pouvoir connaître sur base d'une base de données les données chiffrées pour pouvoir permettre aux investisseurs de s'imprégner de réalité au niveau du pays, si pas au niveau de la province du Okatanga. C'est pourquoi nous en appelons une fois de plus à nos politiques, si pas au privé, de s'investir dans le domaine du numérique parce que c'est un domaine qui permettra à la République démocratique du Congo de s'intégrer dans le concert des différentes zones économiques auxquelles la RDC et les membres et les membres, je cite ici, la SADEC, le COMESA, le CAC, le EAC, la CPGL. Donc tout ça là, ce sont des zones économiques auxquelles la RDC est même, mais par manque de données numériques, nous avons du mal à nous adapter ou à nous intégrer dans tous ces concerts de nations-là ou ces concerts économiques sous-régionales. Merci.